Alors, en fait, on voulait présenter une sorte de conférence musicale un peu absurde, un peu décalée, en présentiel, c'est-à-dire dans le présent, avec pour vocation de toucher le ciel, d'animer le monde, de le rendre curieux, intelligent, etc. Mais sachant que notre format se réduisait à trois minutes, parce qu'après, les gens décrochent, donc il faut que ce soit percutant, on a tout concentré en une seule aspiration, celle d'être visible pour être aimé. Donc, on s'est un peu renseigné, on a regardé les différents mots-clés et on a tout mis. Donc, voilà, on va vous présenter du petit chat, DIY, tuto maquillage, urgence, orgasme, sauvage, gratuit, streaming, genre, météo, procrastination, symptômes, coronavirus. Bon, moi, en tant qu'artiste, je ne vais pas me plaindre, car je suis animée nuit et jour de ma passion. Je ne cherche pas à gagner ma vie comme le commun des mortels, moi je vis, simplement. Je suis en dehors de toute cette matérialité. Nous, les artistes, nous n'avons pas besoin de boire, de manger, d'argent. Nous sommes des êtres éveillés, des êtres de lumière, en avance sur ce monde en perdition qu'est le monde du capital. En avance, car nous courons très vite. Pas plus tard qu'hier, j'étais traversée de spasmes en porcelaine dorée à leur fin. Quant à mon corps, il fait partie intégrante de mon œuvre. Les chers flasques de mes frustrations ne sont qu'une texture adipeuse pour illustrer l'ennui de notre société décadente. Je ne suis décadente que pour être en synchronicité avec le monde actuel. Alors moi, j'ai toujours été battante. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier, je suis performeuse. Donc réussir ma pandémie, pour moi, ça n'avait pas vraiment de mystère. Il n'y a pas de secret, c'est discipline. Donc lever en même temps que le soleil pour être en phase avec l'univers, orgasme à 7h43 pour une gestion parfaite de son corps, propreté impeccable de mon intérieur, gestion impeccable de mes enfants, se former, être à la page, se renouveler, communiquer et yoga à 21h30. Et justement, c'est en tentant un chien tête en bas avec ma harpe sur le dos. Donc je rajoute toujours un petit peu de difficulté parce que c'est comme ça qu'on se dépasse. Donc je me suis écroulée en fait sur mon matelas Eco Friendly commandé en ligne. Et là, j'ai compris ma véritable aspiration. En fait, je ne suis qu'une vieille, très vieille graine qui n'aspire qu'à retourner à la terre. Et tant mieux si le soleil brille, s'il pleut, s'il vent, si je ne produis rien, je ne suis qu'une vieille graine, stérile peut-être, mais tranquille.